Bilan de la sécurité routière en Moselle en 2013 Le bilan 2013 au niveau national est globalement satisfaisant avec que 3 250 personnes qui ont perdu la vie dans les accidents de la route en France soit un recul de 11% par rapport à 2012. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a fixé un nouvel objectif national de moins de 2000 tués sur les routes en 2020. Cet objectif ambitieux nécessite une mobilisation sans faille de l'ensemble des acteurs agissant sur le volet répression et le volet prévention. En Lorraine, l'amélioration est encore plus marquée avec une baisse de 24% sur cette année. En Moselle, le bilan est encourageant puisqu'on ne dénombre au 31 décembre 2013 41 tués, moins 31,7%, 451 accidents, soit moins 8,3%, 563 blessés, moins 7,4%. Par rapport à en 2012, le département comptait 60 tués, 492 accidents et 608 blessés. En 2013, on relève en moyenne 2 à 4 tués par mois, excepté pour le mois d'octobre au cours duquel on a recensé 13 tués, dont 4 jeunes dans le seul accident de Creusvald le 11 octobre 2013. Nasser Medha, préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. C'est un bon chiffre comparé à la baisse au niveau national qui est de 11%. C'est même sans doute le meilleur résultat obtenu en Moselle, mais 41 tués. Donc ce n'est pas un record dont on peut se féliciter malgré tout. Et surtout qu'il ressort de l'analyse fine qu'on a pu faire et qu'on a pu échanger à l'occasion de cette présentation sur, eh bien, c'est ça qui me frappe aussi, trop de blessés encore. Parce que là, en revanche, la baisse n'est pas aussi marquée. On a trop d'accidents encore. Une baisse de l'ordre de 7 à 8%. Et il en va de même pour les blessés. Donc n'oublions pas aussi les blessés. Les blessés, ce sont des drames dans les familles. Et c'est un coût énorme pour la société. On voit que parmi les personnes décédées, il y a des motards, des deux roues. Donc on aura en 2014 des actions pour lesquelles il faudra redoubler encore à la fois au titre de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi au titre des contrôles. Mais plus encore plus que les motards. Le vrai point noir que nous avons tenu à mettre en évidence à l'occasion de cette présentation des chiffres d'insécurité routière, ce sont malheureusement les fautes d'inattention, les défauts comportementaux. 38% des causes de décès sur la route sont liées à des fautes d'inattention. On a mené plus d'une quarantaine d'actions en 2013. On en fera sans doute davantage. Quand je parle de défauts coupables des comportements, que ce soit des fautes d'inattention ou des refus de priorité, c'est-à-dire ne plus être respectueux du code de la route, on sait bien qu'il faut travailler cela au plus jeune âge. Donc au niveau des écoles, à la fois pour que les conducteurs de demain aient bien eu une sensibilisation, une formation, mais je compte aussi sur les enfants pour rappeler à leurs parents qu'il faut être attentifs et respectueux du code de la route. Ici au niveau du parquet à Metz, avec l'hôpital de Merci, on a proposé une alternative à la sanction. Plutôt que d'avoir une sanction, d'aller suivre un stage à l'hôpital de Merci, une douzaine de personnes l'année dernière ont accepté cette alternative. Certaines ne sont pas d'ailleurs allées jusqu'au bout du stage, puisque c'est très marquant. Et donc on va renouveler cette année au mois de février une opération identique. On a souhaité vous mettre cette carte, parce qu'on peut, des fois on se dit, il y a des zones particulièrement accidentogènes. On voit que les accidents sont également répartis, plutôt bien entendu sur le réseau secondaire, mais surtout ce qui est important, ce qu'a rappelé aussi le colonel Luchez, c'est que nombre de personnes en zone gendarmerie qui ont malheureusement été tuées sur la route, l'ont été pas loin de leur domicile. Donc on retrouve à nouveau cette problématique de la faute d'inattention. On quitte son domicile, on va à l'école, on va sur son lieu de travail, on se relâche et c'est là où l'accident arrive. Donc on voit bien que sur la carte, il n'y a pas de zone noire, de zone rouge sur le territoire de la Moselle. C'est le comportement au volant qui est le plus difficile à débusquer. Alors nous le faisons en zone urbaine par des contrôles routiers. Quand je parle de contrôle routier, c'est le contrôle de base, c'est le contrôle simplement sur le comportement, c'est-à-dire que ce n'est pas le contrôle de vitesse, ce n'est pas le contrôle de l'alcoolémie, c'est simplement de surveiller les feux rouges, surveiller les priorités, surveiller les dépassements intempestifs, même, j'allais dire, en zone urbaine. Et c'est là aussi faire un travail de prévention, faire des contrôles, par exemple le matin, nous l'avions fait l'an dernier, et je sais que ça avait particulièrement frappé les médecins, le petit matin, de se faire systématiquement contrôler sur le chemin, soit du travail, soit le chemin qui mène à l'école, quand on amène les enfants à l'école. Donc c'est ce type d'opération que l'on va réitérer. Opération où, d'ailleurs, un certain nombre de conducteurs, même pris en faute, avaient été simplement sermonnés, auxquels on avait rempelé un certain nombre de règles et qui étaient reparties sans avoir de contravention. Le but, ce n'est pas de sanctionner l'automobiliste, c'est, quelque part, de l'éduquer, de lui rappeler qu'il y a des règles à respecter et que c'est pour son bien qu'on est là et qu'on le contrôle. Donc je crois qu'on va multiplier ce type d'opération, de contrôle préventif, de façon à essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils changent leur comportement. Le téléphone dans la voiture, c'est dangereux. Et notamment quand on a un petit gamin derrière, quand on amène son gamin à l'école et qu'on téléphone alors que le gamin est plus ou moins bien attaché à l'arrière, que les personnes sont souvent oubliées d'attacher leur ceinture de sécurité, parce qu'on est étonné de voir le nombre de personnes qui, encore, n'attachent pas leur ceinture de sécurité. Et surtout, comme le faisait remarquer M. le Préfet, sur les petits trajets, sur des trajets dont on a l'habitude, c'est celui qui mène à l'école, on oublie complètement de mettre sa ceinture de sécurité. Et alors, pas paradoxalement, mais en plus, c'est surtout quand on a déposé les enfants à l'école, c'est sur le chemin du retour. C'est là qu'on commence la journée. Donc c'est là qu'on prend le téléphone, c'est là qu'on commence à s'organiser, c'est là qu'on commence à vivre dans sa voiture, en oubliant qu'on est en train de conduire et que c'est dangereux. Merci. 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 Merci.